... Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Soleil, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est la patronne de notre oratoire qui est un lieu de prière. Je suis avec vous, Mgr Patrick Harris, pour continuer une exploration que j'ai commencée avec vous à travers deux envolées. Une première, c'était pour clarifier globalement le titre, à savoir « Un homme peut-il ressusciter d'entre les morts ? » Et la deuxième exploration, c'était d'entrer dans cette aventure même de résurrection sur le plan historique, pédagogique et sur le plan global de culture générale ou de l'histoire générale du monde. Nous avions compris à travers ces deux explorations qu'un homme ne ressuscite pas. Quelle que soit la façon dont nous pourrions analyser la question, nous avons vu que la biologie empêche qu'un homme ressuscite. « Ressusciter » voudrait dire que cet homme-là, cet individu-là, est un certain nombre d'agencements cellulaires qui ne correspondent plus aux gènes, c'est-à-dire à la façon dont le code génétique est organisé. C'est ce que nous avions montré dans la première exploration. Et dans la deuxième, nous avions dit qu'il y a un petit quelque chose que nous appelons la foi en la résurrection. Et nous avons dit que cela s'était manifesté d'abord chez le peuple juif. Mais nous avons surtout laissé comprendre que le peuple juif n'a jamais eu une croyance universelle en la résurrection. Donc, ce qui fait que lorsque nous avons besoin de savoir est-ce qu'il y a des peuples ou un peuple qui a cru en la résurrection telle que nous, chrétiens, nous y croyons, eh bien, l'enquête a révélé que normalement nous n'avons pas cette certitude. Donc, nous avons abouti à deux conclusions. La première, c'est qu'un homme ne ressuscite pas. Et la deuxième, c'est que maintenant, s'il y a des peuples ou un peuple qui croit en la résurrection, le phénomène n'a pas encore atteint le niveau de généralité et de généralisation qui fait qu'on aurait pu dire, eh bien, c'est assis, c'est clair, c'est stable. Eh bien, il y a eu des peuples dans l'histoire qui ont cru à la résurrection comme un phénomène général, global de régénération ou de retour à la vie, à une vie totalement indépendante de la matière et donc indépendante de la mort. Donc, voilà ce que nous avons déjà fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Ça veut dire, autrement dit, la question, un homme peut-il ressusciter d'entre les morts si c'est ça seulement, nous a dit, nous a dit que nous finissons avec Mission Nola parce que nous avons déjà la réponse, qu'un homme ne ressuscite pas. Sauf que, j'avais donné un petit nizy. Ce petit nizy est ceci. Il y a une exception. Il y a un homme à qui quelque chose est arrivé. Et ce quelque chose qui est arrivé à cet homme, eh bien, dans la foi, nous, chrétiens, chrétiennes de tous les temps, de toutes les latitudes, nous croyons comme fer que c'est la résurrection qui est passée dans sa vie et qui fait que, normalement, cet homme-là, eh bien, il est l'exception. Ce n'est même pas une exception qui confirme une règle. C'est quelque chose d'absolument incompréhensible. C'est quelque chose qui ne dépend point des événements et des courts événementiels. C'est quelque chose qui n'est pas classable à l'intérieur de l'histoire. C'est quelque chose d'absolument inouï. Alors voilà, ce que nous avons dit la fois dernière, c'était que ce phénomène-là, ce fait-événement-là, cet homme-là, avec ce qui lui était arrivé, nous disons que nous devons analyser cela pour comprendre jusqu'au bout la question « Un homme peut-il ressusciter d'entre les morts ? » Alors voilà, et ça, on va le faire avec nous, là. Est-ce que nous allons le faire ensemble ? Est-ce que nous pourrons aller ? Est-ce que nous pourrons pâtir ? Eh bien, d'accord. Arrangez-vous, attachez vos ceintures. Parce que, comme je vous avais dit, dans ce genre d'exploration, il faut un petit effort, un petit effort sur soi, un petit effort de l'intelligence pour scruter, pour analyser, pour aller un peu plus en profondeur. Non, pas rester directement à la première couche. Il faut faire éclater la première couche pour parvenir à la deuxième, même à la troisième. Ce n'est pas nécessairement de la pure technicité théologique ou exégétique, ce n'est pas cela. Mais il faut quand même que nous soyons capables d'élever nos esprits pour aller à la rencontre de l'esprit qui nous fait signe. Et c'est là, justement, que l'esprit va nous introduire dans la vérité tout entière. Donc, nous allons faire l'exploration aujourd'hui, même à savoir qu'un homme ne ressuscite pas d'entre les morts, mais il y a un homme à qui quelque chose est arrivé, et nous disons dans la foi que c'est la résurrection. Voilà, c'est ça que nous allons regarder là. Maintenant, puisque c'est ça que nous allons regarder, il faut que nous ayons des éléments entre nos mains pour faire cette exploration. Parce que nous n'avons pas qu'arrêter, nous disons dans la foi que cet homme est ressuscité dans tous les morts, et puis nous allons gagner pour nous analyser. Parce que la foi, il faut le contenu. Et le contenu, il faut que nous analyser, et il faut que nous prenons le contenu à un côté. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas l'autre choix qu'aller directement dans l'histoire. Alors, le mot histoire que j'emploie ici mériterait d'être bien compris. Parce que l'histoire, la livre est dit toute, ça y aurait l'historographie. Historiographie, c'est l'ensemble des choses qui sont écrites, qui sont disponibles comme étant des pièces documentaires, et qui sont disponibles pour l'historien, ou l'analyste, ou la personne qui veut faire, qui veut scruter quelque chose. Donc, l'historiographie est disponible. Ça veut dire, nous avons, un, les quatre évangiles, ensuite, nous avons les textes du Nouveau Testament, à côté des quatre évangiles, ensuite, nous avons des éléments, des bribes qui nous viennent de l'histoire romaine, par exemple, dans Swetton, ou encore dans Tacite, ces petits éléments ne sont pas grand-chose, c'est presque rien du tout, mais au moins, nous les avons. Donc, si nous les avons, nous devons aussi les considérer. Alors, voilà comment la chose se présente pour nous. Alors, donc, de manière privilégiée, nous allons considérer deux choses. La première, ce sont les textes des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et la deuxième chose que nous allons considérer, c'est la foi de l'Église, ou bien des premiers disciples en la résurrection. Il y a deux barres différents, il n'y a pas même nom. Donc, ça veut dire que nous ayons des textes, je dis que c'est de l'histoire à notre disposition, nous pouvons analyser des textes à bien des niveaux pour découvrir ce qu'ils disent. Donc, ça, son premier niveau d'analyse n'a pas fait. Mais le deuxième niveau d'analyse, qui n'est plus l'analyse du discours, mais l'analyse du fait, le fait qu'il y eut des hommes et des femmes qui ont cru que cet homme est ressuscité. Donc, c'est deux barres à eux que nous avons à disposition pour nous continuer à explorer les questions, à savoir, un homme peut-il ressusciter d'entre les morts ? Mais ce n'est pas là-devant, nous, on n'a vu une empathie. Alors, la première chose, nous allons regarder un premier récit. Vous n'avez pas dit que nous, non ? Ce n'est pas exégé, je n'ai pas fait, non ? Après le décortiquer, chaque grand mot, il peut me dire, est-ce que moi, ça, c'est correct ? Est-ce que moi, ça, c'est un mot qu'on ne rencontre ou pas rencontré ? Est-ce que moi, ça, c'est un mot qu'on ne rencontre pas ? Est-ce que moi, ça, c'est un mot qu'on ne rencontre pas ? Est-ce que moi, ça, c'est un sens ou signification ? Non, ce n'est pas très vrai, ça n'a pas fait. On apprenne encore une pièce documentaire, à savoir qu'il y a un texte, et le texte, il y a un premier niveau, quand on lit un texte, il y a une première compréhension que le texte livre. C'est-à-dire, le texte s'ouvre lui-même pour se laisser appréhender. Alors, c'est cette première préhension, ou appréhension, que je vais faire pour vous, et vous emmener à l'intérieur du texte, comme qu'est-ce que je dirais ? J'aurais pu décider que je suis celui qui a le fil d'Ariane, et puis je vous conduis à l'intérieur du labyrinthe. Alors, c'est un peu cela que nous allons faire, mais vraiment, pour vous permettre de vous guider, vous-même, une fois que vous seriez à l'intérieur, parce que le fil d'Ariane que j'ai, je le mets à votre disposition. Voilà comment la chose va se présenter. Maintenant, regardons ensemble le texte. Nous sommes dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 28, verset 1 et suivant. Je lis. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, vous. » Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. Car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait. Et vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Voilà, je vous l'ai dit. Quittant vite le tombeau, toute émue et pleine de joie, elle courut porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. « Je vous salue, » dit-il, et elle, de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée et là, ils me verront. » Tandis qu'elle s'en allait, voici que quelques hommes de la gare de Vente en ville rapportaient aux grands prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci tèrent une réunion avec les anciens et après avoir délibéré, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. « Vous direz ceci. Ses disciples sont venus de nuit et ils ont dérobé le corps alors que nous dormions. Que si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargeons de l'amadouer et de vous épargner toute ennui. » Les soldats ayant pris l'argent exécuté à la consigne et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Quant aux onze, ils se rendirent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, d'aucuns cependant doutèrent. Alors, quand on peut le lecturer verset 17, l'évangile saint, Matthieu chapitre 28, verset 1 à 17. Parce que normalement, ça n'a pas besoin de nous comprendre c'est le fait que la résurrection est racontée. Mais maintenant, comment Matthieu racontait ça ? Je voudrais que Matthieu racontait que là, il dit seulement qu'il fait comme ça. Et il faut rapporter aussi seulement tout qu'il fait comme ça. Parce que Matthieu, il dit même seulement tout qui montrait au événement la mort de Jésus en tant qu'il y a un bouleversement de tout l'univers. C'est seul Matthieu qui fait ça. L'autre, l'évangile est pas fait. Donc ça veut dire, si Matthieu montrait au que la mort de Jésus est un bouleversement, parce que même si tu es arrivé pour la résurrection, il était arrivé pour la mort de Jésus, Matthieu, il dit que Jésus mourait. Et bien, normalement, il y a un bon tremblement qui fait de telle sorte que il y a un caveau ouvert, il y a un caveau ouvert, il y a un caveau ouvert, et il y a un caveau ouvert. Mais c'est Matthieu seulement qui dit ça. Mais comprenne bien, Jean Matthieu raconte l'avisement, Jean Mdouli raconte l'avisement. Donc, c'est un bagaï que nous habituez avec la Bible. Bagaï, ça a gon, bagaï, ça a rele, théofanie. Donc, ça veut dire, Matthieu, il fait et de la mort, et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, une théofanie. Donc, ça veut dire, le récit mathéen est un récit d'un croyant, ce n'est pas un récit d'historien. Ça, c'est la première chose. Mais, bien que ce soit cela, c'est un document à notre disposition, nous pouvons toujours analyser cela et nous dire, est-ce que, au-delà de la foi, au-delà du croyant qui a parlé, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que le croyant, parce qu'il est croyant, il invente aussi, il est fait. C'est sa question. Et là, pour nous ta comprenne, oui. Donc, alors, Matthieu, li même, li, du ou kon sa, mais comment bagaille a te passe. Mais, maintenant, vous n'y a venu tombe directement dans la résurrection sur le bonheur. Matthieu, du ou kon sa, que, Jean bagaille a rive, c'est que, mes dams, mari de Magdala et l'autre mari, yale nan ton boa. Donc, yale, ça yale le fait, yon pas dit pour qui ça yale nan ton boa. Mais, le ou rive nan ton boa, koun yon la, c'est un goût, ça yote a le fait, li pas important, parce que, Matthieu pas dit, non, qui ça yale le fait, ni pour qui ça yote a le, et puis, koun yon Matthieu, pré ou non, l'autre tourbillon, yon entre non tourbillon, tourbillon ça, c'est que, maintenant, il y a une intervention, et cette intervention est une intervention divine. Matthieu dit clairement, que c'est onze anges qui vignent, qui roule les roches là, et puis, mais maintenant, roches là le roule, mais Matthieu pas dit, ou qu'on sa que, le roule les roches là, c'est pour Jésus sautit, non, Matthieu pas dit ça, non, mais, si me trompe, moi, qui te m'a dit, il dit ou qu'on sa, et voilà, qu'il se fit un grand tremblement de terre, l'ange du Seigneur descendit du ciel, et il vint rouler la pierre, sur laquelle il s'assit. Et ça seulement il dit, c'est l'information, ça seulement il dit, il ne va pas dire comme ça, il vient rouler la pierre, et puis maintenant, pour que Jésus sorte du tombeau, non, il ne va pas dire ça, il vient rouler la pierre, tout simplement. Alors maintenant, Matthieu va décrir l'ange du Seigneur, il dit comme ça, il avait l'aspect de l'éclair, et puis, donc c'est-à-dire, c'est toujours le langage théophanique. Alors voilà comment Matthieu lui-même, il fait cette présentation. Alors maintenant, quand Matthieu nous a dit tout cela, il avait l'aspect de l'éclair, sa robe était blanche comme neige, à sa vue, les gardes de Tresayo, dévois et tombèrent comme morts. Donc ça veut dire, c'est l'angage théophanique, tout ça l'employe, c'est l'angage théophanique, nous habitués avec Bagaye Sayo. Mais l'ange prit la parole, il dit aux femmes, comprennent bien comment Matthieu fait agencement, je vous dis que les femmes sont allées au tombeau, Matthieu pas dit, nous, ça, nous, ça le fait, et ensuite, l'angage, l'angage qui vini, qui roule, pi yon la, l'alvin ou le 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 pi yon la, il y avait l'aspect de l'éclair, ensuite, ou obli te blanc ou neige. Kouni yon la, l'alvin ou le pi yon la, il y a ajouté, il yon la, l'alvin ou le pi yon la, donc ça veut dire que l'événement en tant que tel, l'événement de la résurrection n'est pas raconté, en fait, c'est de préférence ce qui entoure cette résurrection qui est racontée, ça veut dire, pourquoi la pierre a-t-elle été roulée, on ne nous a pas dit cela, il n'y a pas dit nous pour qui ça, et maintenant, est-ce que c'est la pierre qui est roulée, qui laisse sortir le ressuscité, nous ne savons pas, c'est important pour nous poser des questions, nous ne savons pas, mais est-ce que maintenant, le ressuscité pouvait sortir, même si la pierre n'était pas roulée, et pourquoi pas, parce que nous parlons de résurrection, nous ne parlons pas d'autre chose, la pierre n'a pas besoin d'être roulée, pour qu'effectivement, ils sortent du tombeau, non, 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 et non, donc, ce qui arrive, c'est que, maintenant, la pierre a roulée, et le tombeau vide, ont une autre fonction, ce n'est pas pour laisser sortir du tombeau, non, 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 et non, c'est tout simplement pour laisser voir autre chose, c'est-à-dire, donner une preuve, donner la matérialité, d'une preuve par un fait, et par aussi un document, qui serait comme la matière solide, qu'on ne peut pas ébranler, un tombeau vide, eh bien, c'est un fait, et comme c'est un fait, un fait massif, donc, ça veut dire, on va se buter contre ce fait, alors, c'est ça, Mathieu, tu as besoin de mettre en relief, que maintenant, la pierre est roulée, et la pierre roulée, et le tombeau vide, maintenant, sont des pièces documentaires, à notre disposition, pour notre analyse, mais comment causez-à-dire, est-ce que le grebe ou nous gagnez, ok, vénouvant c'est, maintenant, nous disons, ce n'est pas une analyse exégetique de Mathieu, nous devons faire une résurrection avec nous, pour nous garder comment lier, ok, nous quitter là, nous n'avons pas besoin d'explorer davantage, donc, nous devons que, tombeau ouvert, nous devons qu'il y a, pas vlè di, li ouve, pour laisser, Jésus sorti, et, phénomène résurrection, en li, même, pas raconté, qui, nous disons, que, nous, nous, c'était, 30, mesdames, et, montré, mesdames, que, avovite, et, 10, mesdames, mesdames, que, Jésus, sensé, te quitte, pour, mesdames, à savoir, que, eh bien, map, tant, discipline, galile, mais, si, nan, bien, analise, nan, kompren, nou, qui sa, krive, la, nan, analise, la, kompren, bien, l'ange qui vient d'envoyer un message, c'est-à-dire, ils le verront en Galilée. Allez m'attendre en Galilée. Qui est ce qui vient d'envoyer un message là, mesdames ? Mais pour qui ça raconte en Jésus, il n'y a pas besoin d'envoyer une commission. Parce que si je vais une commission, et puis je vais vous rencontrer encore, et je vais vous rencontrer, c'est moi qui a décidé de me rencontrer, je vais vous rencontrer, pour qui ça a besoin d'envoyer une commission. Autrement dit, que vient faire l'ange dans le texte là ? Est-ce que l'ange vient rouler là, ou bien l'ange vient pour faire saisir des fois les gardes, ou bien encore l'ange est là pour donner le message ? Nous prenons trois questions. Analyse là, il n'y a pas révélé grand-chose, c'est-à-dire, il n'y a pas convainc que l'ange là, il est absolument nécessaire pour qu'il est intervenu là directement. Et puis, ça, maintenant, je viens de faire l'analyse fine avec nous, qu'il y a un ajouté pour qu'il y ait fini. Mais ça ne m'a pas ajouté. L'analyse, il y a un ajouté. Il faut nous comprenne que Mathieu lui-même, il y a une version qui parle, et l'autre monsieur, il y a un vrai version qui parle. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. L'analyse dit, il y a une version qui parle. Il y a un bien, nous nous expliquons ça déjà, mais il y a un petit explication sur ça encore. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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